Yo les délistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, première vidéo dans ce nouveau décor et quoi de mieux pour reprendre les vidéos et pour bien entamer cette nouvelle ère sur ma chaîne YouTube que l'un des formats que vous préférez voir, c'est un format que j'avais un peu arrêté de faire parce que j'avais pas forcément le temps de m'en occuper, souvent les cartes je les triais directement là aujourd'hui j'ai un peu plus de temps et surtout le setup est disposé à ce que je fasse ça donc j'ai une petite collection qui est juste ici, elle est pas énorme, il n'y a pas incroyable de choses à l'intérieur je crois qu'il y a un binder, une ou deux tinbox, d'accord je suis même pas sûr qu'il y ait des cartes dedans et surtout des deckbox avec quelques petits decks à l'intérieur donc on va aller se découvrir tout ça, il y a une carte et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté puisqu'il y a une carte qui m'intéressait énormément à l'intérieur, on aura l'occasion de la découvrir ensemble j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas comme d'habitude le pouce, l'abonnement merci énormément à toute la force que vous avez apporté dans la dernière vidéo du coup elle s'en est extrêmement bien sortie niveau stade et puis vos retours, bon franchement ça fait vraiment chaud au cœur c'est parti pour cette ouverture de collection ok donc c'est parti pour le déballage il y a quelques petites boîtes vides, alors c'est pas des boîtes incroyables il y a vraiment rien dedans, c'est des boîtes qui sont un peu vieilles voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui kiffent bien les boîtes vides donc ça fait partie des trucs qu'il y avait dedans il y a un petit tapis, on va se le déballer, on va se le mettre, ce serait mieux que le tapis noir que j'ai actuellement hop, merde, je l'ai mis à l'envers justement là, on déballera sur ce tapis là il est pas trop vilain ce tapis là voilà il y a une deck box pleine une deck box pleine il y a une petite plain sleeve une sleeve vide c'était pas une énorme collection encore une fois et une autre petite boîte voilà, c'est que c'est les gens qui vendent cette petite boîte là il y a une duove qui n'a pas l'air d'être il y a juste le tapis à l'intérieur et il y a un petit binder H H avec ses pieds chauds les joueurs qui jouent ces sleeves là à chaque fois ça me trigger je trouve ça la carte c'est pas le joueur en lui même c'est la sleeve le fait de choisir cet artwork là je le trouve dérangeant à un point bref peut-être que je suis le seul et plus importe alors qu'est-ce qu'on a là on a un deck barrière de glace alors Trichula c'est cool ça c'est son seul print Tac Trichula c'est cool ah tiens c'est un trichula il y a un dude et un c'est pas un instructor deck qui était incroyable en vrai il était cool genre moi j'aime beaucoup le deck en lui même mais il faisait pas des dingueries tu vois ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool alors que alors que Alba Strike ça va être ça va être fou vraiment ça va être fou ok on dirait juste juste ça du coup il y a un deuxième un deuxième deck avec une petite deckbox H ça c'est charmeuse dans charmeuse la bonne nouvelle c'est qu'il y a normalement une snow ça c'est plutôt cool belle pourquoi il n'y a pas celle qui m'intéresse c'est laquelle qui m'intéresse il y a bon il y a plein il y a plein un veilleur c'est cool Denko Seca c'est cool Regeki c'est cool Village Secret c'est cool Twin ah ça c'est une bonne carte ça ça fait plaisir tac ça c'est cool aussi ok il n'y avait pas snow bon bah j'espère du coup que snow est dans les dans le classeur tac déjà un bon petit paquet de cartes assez sympa en vrai mine de rien tac on va se mettre ça là et on va se mettre les classeurs alors là déjà dans le classeur on a des trucs cools genre H juste ici H juste ici c'est plutôt cool ça c'est une bonne nouvelle également la ghost dog aussi ça se discute tu vois il y a une autre H à nouveau allez la planche c'est elle qui m'intéresse puisqu'elle vient d'être elle vient d'être débanné cette petite carte est très recherchée en fait donc c'est un petit salon qui est un peu chiant à trouver même si on le trouve il a quand même de print maintenant ici il y a du dragonien il y a du dragonien il y a quasiment un peu de dragonien une petite apolza qui fait plaisir du charmeur bête spirituelle pardon c'est toujours très très intéressant il y a une petite ulti juste ici alors c'est pas une ulti très recherchée mais c'est toujours toujours sympa en soi tac il y a un petit peu de bête fantôme il y a un petit peu de farstar ok ça c'est une carte qui a été ça c'est de l'art et c'est le star qui sont distribués dans les boutiques ça c'est pareil ils sont peu recherchés enfin c'est pas une carte qui a beaucoup de print quoi il y a deux hospitalités c'est très une très bonne nouvelle et ici il y a ça qui est la raison pour laquelle j'ai acheté cette collection là là on va commencer dans l'ordre il y a le CT2 alors c'était deux moi j'adore cette cette rareté là je ne sais pas pourquoi elle n'a jamais été vous voyez en fait le secret il s'étend sur tout le bord j'adore ces printaires franchement moi qui adore les secrets de base la voir comme ça je la trouve vraiment incroyable je vais la mettre là de peur de l'abîmer de la remettre dedans il y a une petite blanche alors c'est une blanche en ultra pas la collectora mais c'est quand même assez sympa tac et surtout et surtout tac le petit Xyz Rebellion en ghost qui est vraiment magnifique qui est une rareté que j'affectionne particulièrement c'est vraiment très très beau franchement c'est vraiment très très beau elle est en très bon état je suis très content de l'avoir récupéré elle va aller directement dans ma collection est-ce que dites moi dans les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur ma collection de ghost j'en ai quand même pas mal aujourd'hui donc ça me permettrait de vous les montrer là on a des divas qui ont des qui ont ça se vend pas trop mal les divas on va pas se mentir les super pour c'est cool ça c'est pas il y avait plein de raretés différentes dans cette collection je vais vous montrer c'est du nkrt avec les chevaliers nobles et ça ressemble en gros ça ressemble un peu de l'ultimate secret je sais pas comment dire en gros c'est une sorte d'ultra enfin c'est une très très belle arté non c'est que j'aime beaucoup malheureusement elle sortit que dans cette section il n'a jamais eu d'autre donc un peu dommage qu'on soit mais c'est toujours intéressant il nous reste du Kouribot ok il reste du Kouribot j'ai pas oublié je devais faire un deck profil Kouribot pour ceux qui se posent la question et d'ailleurs il y a quelques cartes qui peuvent m'intéresser notamment le token qui peut être utile et derrière nous avons terminé écoutez voilà c'est une vidéo très rapide pas grand chose d'incroyable à voir si ce n'est cette carte là et globalement quand même pas mal de petites cartes sympas qui vont repartir assez facilement et bien voilà la vidéo est maintenant terminée le collier est encore déballé devant moi j'espère que ça vous a plu trop content d'avoir récupéré cette gosse là elle est vraiment en super état la collection en elle même c'était pas une très longue vidéo mais il y avait quand même pas mal de petits trucs intéressants à voir j'espère que ça vous a plu encore une fois je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo peut-être que je l'ai pensé que je l'ai pas dit évidemment je rachète les cartes Tugio puisque ça fait partie de mon travail si toutefois vous avez des cartes avant n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail l'adresse mail s'affiche juste ici en tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est qu'il y a le pouce l'abonnement prenez soin de vous on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube surtout prenez soin de vous les potes allez ciao et on se retrouve